On s'est réveillés, ça sentait le cramé, donc on est arrivés, la pièce était complètement enfumée, sachant qu'on a quand même une sacrée hauteur sous le plafond. On voyait rien, on s'est mis à tousser, les yeux qui pleurent, et puis là on a regardé dehors et c'était noir, 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 on voyait rien. Wallis de Montrémy fait partie de la vingtaine de personnes qui ont été intoxiquées par les fumées d'hydrocarbures. Leur origine, 150 tonnes de paille mouillée au gazole et incendiée pour lutter contre le gel des vergers du plus gros domaine arboricole du secteur. Ce matin-là, Wallis a quand même pris la route pour aller travailler. La route me prend cinq minutes pour accéder à la nationale, j'ai mis plus de 35 minutes. Je ne voyais absolument rien, donc j'ai ouvert la fenêtre pour essayer de voir quelque chose, donc je pense que j'ai inhalé aussi là, à cette occasion de la fumée. Les pompiers passaient dans les vergers pour éteindre les derniers foyers, parce qu'il y avait encore, ça brûlait encore. A la fois, il y a une navette, on est au bord de la rivière, il y a une navette des pompiers qui circulaient parce qu'il y avait des nappes de pétrole. Wallis tousse encore, elle a des maux de tête. Elle a porté plainte comme la plupart des autres victimes qui se disent inquiètes d'avoir respiré des fumées toxiques. Il y a eu un usage qui est formellement interdit, qui est l'usage d'hydrocarbures pour alimenter les chaufferettes, les braséraux qui permettent de lutter contre le gel. Et en fait, il y a toute une partie des vergers qui est alimenté comme ça. Du côté des vergers de Fontorbe, personne n'a souhaité nous répondre. C'est un représentant national de la profession qui a été mandaté pour le faire. Il nie tout usage de produits interdits. Le procureur n'est pas le juge, le juge, et je ne commenterai pas une affaire, mais le règlement sanitaire départemental du Tarn n'interdit pas spécifiquement l'utilisation d'hydrocarbures. C'est une technique qui est validée par l'ACTA, ce qui ne change rien à la situation aujourd'hui qui a touché les riverains et qui n'est pas acceptable. L'exploitant fait dire qu'il travaille à ce que ça ne se reproduise plus, mais la confiance est rompue. Malgré la garde à vue d'un des responsables du domaine mercredi, les faits ont été réitérés dans la nuit de vendredi à samedi. Les maires du secteur ont porté plainte. Nous, on a eu des témoignages de personnes qui ont déposé en gendarmerie avec des certificats médicaux, avec des atteintes de la sphère ORL assez importantes, des irritations, voire des saignements. C'est l'effet immédiat, mais elles sont inquiètes quant à l'effet éventuellement dans le temps. L'exploitant agricole risque un an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Merci. 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 Merci.